Et oui, parce que le jingle est plus long que ça quand même, les pérégrinations néo-rétro-culturelles. Alors, où est-ce qu'elle nous emmène aujourd'hui, mon cher Kamiki ? Vas-tu nous présenter ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Niccolò Paganini. On va partir donc en Italie et on ne va pas parler de voiture. Alors, je vois l'image d'illustration déjà, j'ai un poil peur. C'est un musicien ? Alors, c'est celui qu'on appelle le violoniste du diable. Ah oui ? Voilà. Il a un surnom qui claque. Il a un surnom qui claque, ouais. Il ne sort pas de nulle part le surnom. Du coup, le petit Niccolò, il est dans une famille qui est très modeste dans la ville de Gênes, en Italie, le 27 octobre 1782. Ça commence un petit peu à remonter, Michel Drucker s'en souvient probablement. Oui, je pense, et son canapé aussi. Aussi, évidemment, c'était déjà là. Son père, il s'appelle Antonio Paganini, c'est un simple docker. Et il arrondit ses fins de mois en jouant de la mandoline. Voilà, et sa mère, qui s'appelle Teresa Bacciardo, c'est également une amatrice de musique. J'ai travaillé l'italien. Oui, j'ai vu ça. Heureusement que tu l'as présenté, moi j'allais lui dire, c'est Niccolò Paganini. L'accent, ça serait arrêté là. Voilà, mais un jour, la fameuse Teresa, elle va faire un rêve. Elle va avoir le petit Niccolò en violoniste soliste, qui entraîne un immense orchestre, le tout étant dirigé par le diable en personne. C'est comme ça que, alors qu'il n'a que 5 ans, son père va commencer à lui apprendre la mandoline. Il va commencer à se rendre compte que le gamin, il se débrouille un peu. Du coup, à 7 ans, il lui apprend le violon, toujours avec son père, évidemment. Avec un apprentissage un peu musclé, voilà, où il va jouer matin jusqu'au soir, non-stop. Et si jamais il ne s'applique pas assez, il ne mange pas. C'est ce qu'il faut pour les enfants. Ça, c'est le enseignement, ça. Tu vois, on disait, ils apprenaient mieux à l'époque. Ils apprenaient mieux à l'époque, on dit punaise, l'enseignement, ça baisse et tout. Bah voilà pourquoi ! Avec des vraies méthodes ! Ah, il faut de la motivation ! Je peux dire que le petit Niccolò, il progresse vite, il progresse même extrêmement vite, si bien qu'il va commencer à enchaîner les profs. Donc, le premier prof qu'il va avoir, ça s'appelle Giacomo Costa, qui est le premier violon d'un orchestre local. Le chef des violonistes. Ah, voilà, c'est pas le premier pégu du coin. Donc, à 8 ans, comme il se débrouille un petit peu, il va composer sa première sonate et il va faire un concert 6 mois plus tard. Il est à 8 ans. Oh, à 8 ans, qu'est-ce que vous n'avez pas déjà fait à 8 ans, vous ? Ça va. Méniès, en 8 ans, je ne les vois pas trop composer des sonates. Oui, c'est pas loin, tu vois. C'est peut-être pas à se priver de repas, tu vois. Tu devras proposer ça au prochain repas de famille, tu pourras soumettre l'idée. À 12 ans, il va agrandir un petit peu, il va commencer à donner des concerts dans les églises et pour les riches de son entourage. Et c'est comme ça qu'il va commencer à se faire remarquer. Il va continuer à enchaîner les professeurs ici et là, partout en Italie, puisque généralement, très vite, ils n'ont plus rien à lui apprendre. Ils sont trop impressionnés par sa technique. Au violon. Voilà, donc c'est aussi une période dans laquelle il va énormément voyager, dans laquelle il va rencontrer beaucoup de grands violonistes, dont il va soit s'inspirer, soit copier tous les petits trucs, en fait. À 15 ans, il est déjà vu comme un compositeur accompli. Il effectue quelques tournées avec son père. Ça va, il commence plutôt bien la carrière, quand même. En 1787, Gênes est pris par les troupes françaises et les anglais font un blocus tout autour de la région, donc ils vont en profiter pour aller s'exporter vers le nord de l'Italie et tout reprendre à zéro. C'est là où, en gérant un petit peu l'image, notamment via le rêve de sa mère et à cette image du diable, il va mettre trois ans pour quitter à nouveau l'anonymat jusqu'à pouvoir se produire à nouveau dans les théâtres. Finalement, en 1801, alors qu'il a 18 ans, il va déménager dans la ville de Luc, qui est une ville qui est très célèbre pour ses grands violonistes de renom. Et c'est là qu'il va donner son premier concert dans une grande procession religieuse. Donc c'est des grands événements dans lesquels il y a beaucoup de beaux mondes, beaucoup de gens très importants, et où les musiciens sont tous en rivalité pour savoir qui va être un peu le plus clinquant. Donc quand il arrive, tout le monde le voit arriver avec un archer très long, des cordes qui sont beaucoup plus larges que tout le monde, donc tout le monde se fout de sa tronche. Voilà, donc on attend de lui un truc ultra traditionnel, religieux, quoi. Et lui, il ne trouve rien d'autre mieux à faire que de se mettre à imiter les cris des animaux avec son violon, ou même à imiter les autres instruments jusqu'à faire rire le public. Effectivement, ce n'est pas l'ambiance habituelle de l'époque. Voilà, il va tellement mettre l'ambiance que les autres candidats qui passent derrière lui, parce qu'en plus, ils passent ses premiers, ils ne veulent pas y aller. Finalement, c'est lui qui va faire tout le concert tout seul. Voilà, donc non content de rencontrer le succès avec le violon, il va commencer à se passionner pour la guitare, et il va même interrompre sa carrière quelques années pour juste composer des trucs pour la guitare. Alors qu'il ne jouera quasiment jamais de la guitare en public. Finalement, en 1805, il va décider de se ranger, et il va devenir orchestre en tant que premier violon avec son grand frère. Il fera un petit peu d'enseignement pour gagner grassement sa vie, on va dire. C'est le moment où il va commencer à vraiment gagner de l'argent. En plus d'être un des meilleurs musiciens, voire le meilleur musicien, c'est aussi le musicien le plus riche de l'histoire. Ah oui, c'est ça, vraiment. Ah peut-être, voilà. De l'époque en tout cas. Ah non, d'aujourd'hui. Ah, même aujourd'hui. Même d'aujourd'hui. Juste avec de l'enseignement ? Non, non, on arrive à après encore. D'accord. Il va faire ça pendant à peu près deux ans, il va commencer à être remarqué pour sa capacité à diriger des grands orchestres, mais il ne va pas avoir de chance, puisqu'il y a une certaine Elisa qui va venir s'installer dans la principauté, et pour éviter que ça fasse trop de vagues, on va le rétrograder. Voilà. Et c'est là que je vais vous poser une question qui est généralement fâche, ceux qui ne sont pas trop trop bons en histoire. À votre avis, c'est qui cette fameuse Elisa ? Elisa. Est-ce pas la même de la chanson, non ? Non. Peut-être, c'est peut-être une référence, j'en sais rien. Mais je pense pas. Début 1800. De la lettre à Élise, ça n'a pas d'apport. Non. Élisa, France, début 1800. Ouais. Royauté. Enfin non, mais pas royauté, mais en tout cas pouvoir. Ouais. Ah mais attends, je connais pas les filles de... Non mais tu vas pas trouver, je pense. Ah c'est pas une fille de... Ah c'est une femme, c'est un homme de... C'est une sœur de... Ah. C'est une sœur de... Ah oui, on connaît le frère, mais on connaît pas elle, c'est ça ? Tout le monde connaît le frère, oui. Après elle, elle est moins connue, mais elle est connue aussi. Napoléon ? Ouais. J'ai sorti un peu la... Ouais ! Le blague. Bravo. Voilà, donc la fameuse Élisa qui vient s'installer près de chez lui, c'est Élisa Bonaparte, c'est la sœur d'un certain Napoléon Ier. Eh ! Je me suis dit époque, gars connu, bon il y en a pas 5 ans. Voilà. Chapeau, chapeau. Grosso modo à l'époque, en Europe, c'est lui qui gère. En gros, elle s'installe, faut pas que ça fasse de vagues, sinon il est foutu de raser la région. Donc en plus, il va avoir de plus en plus de temps libre, ce qui va lui permettre de composer une de ses compositions les plus célèbres, qui s'appelle 24 caprices pour violon seul, et de travailler encore sa technique, parce qu'il se trouvait pas encore assez bon. Et c'est là qu'il commence à prendre l'habitude étrange de retirer lui-même les cordes de son violon. Voilà, jusqu'à plus jouer qu'à une seule corde. Mais où ça le dérange pas, en fait. Ah oui, vraiment, le talent, quoi. C'est un petit défi qui va se lancer, auquel il va répondre à chaque fois « Certo », en italien. Si bien qu'il va comme... Je veux dire « certes », bien sûr. Ah oui, ok, mais je ne sais pas. Eh, bonjour, c'est pas bonjour, c'est tout, ne finit pas en haut, ce n'est pas transparent. Moi, j'ai fait dernière académique en espagnol, faut pas me poser la question. Ah écoute, oui. J'ai que l'accent, moi. C'est bien qu'il se fera repérer par Elisa elle-même et qu'il va finir par composer pour la fête de Napoléon, un mouvement qui sera intitulé « Sonata Napoléone ». Voilà, ça va, il a un peu bien remonté la porte. Il en aurait même profité accessoirement pour entretenir une relation amoureuse avec Elisa, qui était pourtant mariée à l'époque. Voilà, alors, même s'il était reconnu pour avoir une fidélité plutôt dilettante, une rumeur raconte que ce serait plutôt elle qui l'aurait courtisé. Finalement, ça ira jamais plus loin, on n'aura jamais le fait. Fin mot de l'histoire. 1810, finalement, Paganini, pardon, il se lasse et il va décider de redevenir indépendant. Voilà, il a déjà gagné assez d'argent comme ça, il décide de repartir sur les routes, il va organiser tout seul sa propre petite tournée en Italie, l'occasion pour rencontrer d'autres grands noms de la musique dont il s'inspire pour composer et améliorer encore une fois son jeu. Voilà, et ça, par là même du coup, sa réputation, il va commencer à sortir de l'Italie. Donc notamment en 1813, par exemple, il y a un journaliste allemand qui va écrire le 29 octobre, M. Paganini de Gênes, généralement considéré en Italie comme le premier violoniste de notre époque. Son jeu est tout bonnement incroyable, il fait des traits, des sauts, des doubles cordes que l'on n'a jamais entendu d'aucun autre violoniste, quel qu'il soit. Il joue les passages les plus difficiles à 2, 3 ou 4 voix en utilisant ses propres droités qui sont uniques. Il imite bon nombre d'instruments avant, expose des gammes chromatiques dans le registre le plus aigu tout près de son chevalier avec une pureté presque inimaginable. Il étonne ses éditeurs avec des passages les plus difficiles, jouer sur une corde et comme pour plaisanter, pince un accompagnement de base sur l'autre. Pour ceux qui connaissent un peu le violon, le gars il fait le travail de 3 personnes tout seul en même temps. Ah oui, ok, c'est le boss. Moi je connais pas le violon, mais ça a l'air impressionnant. Moi je connais Aline Festerling, c'est tout ce que je connais en violon, ça s'arrête là. Ouais, ça va, il se débrouille un petit peu. Finalement en 1814 à 32 ans, il va retourner dans sa ville natale, il va tomber amoureux d'une demoiselle qu'il va emmener avec lui, mais finalement il n'a pas de chance parce que l'histoire elle dure pas trop trop, ça tourne un peu en eau de boudin quoi. Et il finit accusé d'enlèvement, j'ai arrivé, par le père de la jeune fille, si bien qu'il finit en taule pendant quelques jours. Ah ouais, vraiment c'est les montagnes russes ta vie. Ouais, vraiment là-dessus il n'a vraiment pas de chance. Du coup, une fois qu'il sera sorti de taule, il va continuer sa tournée en Italie où il va rencontrer un violoniste polonais et un grand violoniste qui s'appelle Rossini et avec qui il va devenir ami. On dit d'ailleurs que celui-ci, il aurait pleuré dans sa vie uniquement trois fois. Une fois lors de sa chute pendant son premier opéra, quand même pas de chance. Une deuxième fois au cours d'une promenade en bateau où une dinde truffée tomba malencontreusement à l'eau. Voilà, et ça arrive, je peux comprendre. Ça arrive, oui. Tous les jours. Voilà, c'est pas de chance ça. Et une troisième et dernière fois, c'était la première fois qu'il a entendu Paganini jouer. Au fur et à mesure du coup de sa tournée, les journalistes du monde, de la musique du monde entier vont venir pour l'écouter et dresser le portrait du génie qu'il était devenu. On entendra par exemple en 1816, on lui décerne des louanges hyperboliques. On dit de lui que c'est un véritable sorcier et qu'il tire de son violon des sons jamais entendus avant lui. Il a inventé le synthé incorporé dans le violon à l'époque déjà. Rendez-vous compte. Il a inventé des trucs, mais c'est pas ce que vous pensez. On y arrive à la fin. En 1825, sa réputation devient aussi grande que lui, qui était quand même surnommé le violoniste du diable, est fait chevalier de l'éperon d'or par le pape. Au début, j'ai cru que tu allais dire chevalier de la table ronde. Je me dis putain, on n'est pas à la bonne époque, mais là... Ça va tout, mais non. Du coup, il est quand même fait chevalier par le pape, ce qui est pas rien. Sa compagne, qui l'aura trouvé entre temps également municienne, va lui donner aussi son seul enfant qui s'appelle Achille Siro Alessandro. Voilà, ça va. Pour lui, c'est plutôt une bonne année. L'année suivante, il va écrire un nouveau concerto pour violon, qui fera encore une fois le tour du monde, ce à quoi il y aura quand même quelques personnes qui vont parler de lui, dont par exemple List, il y a quelques compositeurs un peu connu, normalement celui-là, ça devra aller, qui va dire quel homme, quel violon, quel artiste, quelle souffrance, quelle angoisse, quel tourment, ces quatre cordes peuvent exprimer. Ça va, c'est plutôt sympathique comme message. Ça fait plaisir comme complément, ça fait plaisir. Finalement, en 1828, il décide que l'Ultali, c'est chouette, mais maintenant il peut partir en Autriche. Donc il va partir à Vienne, où il va faire 14 concerts, où il sera écouté par les plus grands, notamment par Schubert, qui va écrire par exemple « J'entendis le chant des anges ». Ça va, c'est pareil, ça fait un peu plaisir aussi. Il dit pas du diable, il dit pas du diable. Non, juste des anges là. Paganini lui-même va notamment beaucoup apprécier la sensibilité musicale des Autrichiens, mais il va commencer à avoir des problèmes. Encore ? Voilà, si bien que, ouais, encore. Il va se séparer de sa femme, et en échange de beaucoup beaucoup d'argent, il va réussir à garder son fils avec lui. Ça marcherait comme ça à l'époque. C'est la seule personne en qui il a confiance avec son avocat, donc ouais. Il sait quoi t'as dit avec son autre meilleur pote d'or dans son avocat. Non, non, son avocat. C'est sûrement son meilleur pote, mais du coup, vraiment, dans sa vie, il y a deux personnes. Il finit par s'exiler dans les campagnes à l'Est en espérant améliorer sa santé, ce qui tombe gravement malade, qui commence vraiment à devenir préoccupante. Malgré tout, il continue à faire des concerts et il continue d'étonner la presse locale. Finalement, en 1829, il va commencer une toute nouvelle tournée, mais cette fois-ci en Allemagne et en Pologne. L'Autriche, c'est sympa, mais bon, maintenant, on va faire le tour. Voilà, il va être écouté par un certain Frédéric Chopin, qui dira « Le jeu de Paganini ne peut s'expliquer par les seules forces humaines. Son art n'est pas une simple merveille, mais un prodigeur nature. » Voilà, plus tard, il va rencontrer un autre type qui s'appelle Robert Schumann, qui commentera « Il me manque une base pour cette colonne de flammes et de nuées. J'ai simplement entendu une sorte de météore et je n'ai pas pu me rendre compte. » Les mecs, ils avaient fumé un peu avant d'aller voir les concerts. Voilà, Robert Schumann, le mec qui a un compositeur immense ici, dit qu'il ne comprend pas comment ça marche. Il ne sait pas comment il fait. Après avoir conquis l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, la Pologne. Finalement, en 1831, Paganini décide de s'attaquer à la France. Voilà, donc attendu au tournant par la scène musicale parisienne, qui a absolument horreur qu'on transige avec les principes. Il va apprendre tout ça comme un défi, finalement. Il faut savoir qu'à l'époque, à la France, en termes musicalement classique, il faut que ce soit les règles, les règles, les règles, quoi. Et lui, les règles, dès le début, de toute façon, il a foutu la poubelle et il n'en a rien à faire. Donc il part pas gagnant. Dès son arrivée, déjà, il y avait déjà des critiques. Donc tous les critiques et les écrivains vont se rassembler pour écouter le seul violoniste dont le concert sont deux fois plus courts que tous les autres et trois fois plus chers que tous les autres. Faut voir qu'un concert de Paganini, à l'époque, c'est même pas une heure. Et tu payes trois fois le prix de tous les autres musiciens. C'est pour ça qu'il était si riche. C'est pour ça qu'il est devenu très vite extrêmement riche, ouais. Parmi eux, il y en a un qui s'appelle Castille Blaise, qui était pourtant l'un des premiers à l'avoir critiqué et qui va finalement écrire « Vendez tout ce que vous possédez, bradez tout, mais allez l'entendre ». C'est beau. Et à l'époque, les gars, ils ont rien. Attention, c'est Paris, mais genre, le Paris pauvre. Vendez, mais vendez ce que vous n'avez pas, quoi. Voilà, c'est genre vraiment, faites ce que vous voulez. Par contre, il faut aller l'entendre au moins une fois. Mais la vie parisienne, c'est fourbe. Et quand on peut pas le salir sur sa musique, finalement, on va le salir par de la calomnie. Faut savoir qu'il était toujours très malade, du coup. Et un jour, il va être tellement malade qu'il va refuser un concert de bienfaisance. Ce qui va mettre finalement le feu au coudre et sur lequel il sera extrêmement critiqué, alors qu'il en avait déjà fait d'autres, évidemment, avant. Donc, critiqué, malgré sa musique, il va finalement décider de quitter Paris pour Londres, où il sera tout de même contraint de, finalement, baisser un petit peu ses prix et même de faire des rappels. C'est terrible. Bouh, la honte ! Quelle fin. Ah, c'est pas encore la fin. Parce que finalement, même s'il est très malade, ça n'empêche pas de voyager dans toute l'Europe, d'enchaîner les concerts et de rencontrer des grands noms comme Berlioz ou Honoré de Balzac. Voilà, ça fait des petits copains, quoi. Une période où sa vie professionnelle et économique est un succès sans précédent. Faut voir que même s'il est un tout petit peu moins cher qu'avant, il est quand même extrêmement cher. Mais où sa vie personnelle et sentimentale, c'est juste un énorme et cruel échec. Vraiment, à cette époque-là, en dehors de son fils et son avocat, tout le monde le déteste. Voilà. Ouais, son avocat, c'est parce qu'il le paye qu'il l'aime bien. On sait pas ça. Ah non, c'est vraiment son pote pour le coup. Mais vraiment, dans sa vie personnelle, en dehors du monde de la musique, il est détesté. C'est terrible. Finalement, épuisé par ses voyages, les critiques, sa vie sentimentale, la maladie et les quelques échecs de ses investissements hasardeux, il va se rendre à Nice qui était à l'époque italien, si vous ne le saviez pas. Voilà, à l'époque, Nice était italien. La ville de Nice, ouais. Oui, où il va commencer à acheter de nombreux instruments à cordes de grande renommée et il va s'amuser à jouer aux marchands. Parce qu'après tout, pourquoi pas ? De toute façon, lui, de la thune, il en a. Il faut s'amuser un petit peu. Il va même commencer à se passionner pour la cuisine. Et il va inventer la première recette de ravioli et la sauce tomate. C'est lui ! C'est lui. C'est pas possible. Si, c'est lui. Parce qu'après tout, pourquoi pas ? Pansani. Non, c'est pas lui. Ah, elle sait pas, on est pas loin. Du coup, les raviolis et la sauce tomate qu'on a tous mangés toute notre vie, bah, c'est grâce à lui. Finalement, en 1838, il va perdre sa voix et il va s'éteindre en 1840 à l'âge de 57 ans. Donc celui qu'on peut considérer sans crainte comme le plus grand soliste de l'histoire de l'humanité aurait pu avoir un hommage à sa hauteur, si ce n'est que certains se sont souvenus du rêve de sa mère. Voilà. Il est alors considéré comme une incarnation du diable en personne, malgré le fait qu'il était chevalier par le pape. Donc si vous pensez que l'histoire allait terminer, pas encore. Même mort ! Même mort, il va faire encore des trucs, c'est incroyable. Le comte de Sessol fait embaumer le corps qui sera exposé avant d'être caché à Nice, puis envoyé à Gênes, du coup sa ville natale. Celui-ci ne pouvant être enterré au cimetière à cause de son lien avec le diable. Évidemment, aucun cimetière n'en veut. Finalement, en 1876, donc 36 ans plus tard, le pape finit par donner son accord pour que le corps soit finalement envoyé au cimetière de Parme. Donc ils vont revoyager le corps. Seulement, après essayer de taper déjà pas mal de kilomètres, la communauté musicale, elle a des doutes sur le fait que ce soit vraiment son corps à lui. Donc ils vont rouvrir la tombe en 1896 et une deuxième fois en 1940. Ils ne sont jamais sûrs les gars, attendez, on va vérifier tous les... On va vérifier à chaque fois, au cas où, le nombre de fois ils ont ouvert la tombe, maintenant ils sont sûrs c'est bien lui qui est dedans. Génie et richesse, si jamais il y a bien deux mots pour définir le génie diabolique et inexplicable de Paganini, c'est bien cela. Niccolò Paganini, par son talent, est devenu le plus grand et le plus riche musicien de l'histoire. Le rêve de sa mère le suivra jusque dans sa tombe. Plus tard, on reviendra d'ailleurs sur la légende des tris du diable de Giuseppe Tartini, Autre compositeur plutôt connu, qui était pourtant mort 100 ans plus tôt. Pour rappel, j'ai rêvé une nuit que j'avais scellé un pacte avec le diable pour le prix de mon âme. Alors me vint l'idée de lui confier mon violon et d'attendre ce qu'il en tirerait. Et pour beaucoup, ce diable dont parle Tartini, pas très devant en italien. Comme une Tartine qui m'ennuie. Ce fameux diable dont il parle, pour beaucoup, c'était Paganini en personne. Quelle histoire !